Musique Quand j'ai goûté les couvertures différentes, j'ai goûté le goût de la fèvre et l'origine. Donc là, c'est vraiment un mariage pour moi d'amour, c'est quelque chose qui me touche parce qu'on va être sur le côté terreux, soif, subtil, légèrement chocolaté et très très gras en bouche. C'est spontané, c'est éphémère, c'est fragile, c'est peu sucré et c'est de saison en plus parce qu'on est en plein dans le printemps. Le deuxième dessert, c'est chez Eulalie sur un autre champignon qui est le mousseron. Donc on fait une tarte au praliné de mousseron. Donc le goût, on n'a pas trop à chercher à le provoquer, il existe. Et moi, pour moi, j'appelle ça un chocolat intelligent parce qu'automatiquement, je peux rapidement l'utiliser, le travailler sans trop expliquer à des chefs ou des commis derrière ce qu'il faut faire. Le chocolat Inaya, ça a été un peu une remise en question, c'était un apprentissage puisqu'on avait vraiment une profondeur, on avait une caractéristique, on avait une puissance. C'est savoir que ces trois couvertures, qui sont Alunga, Okoa et Inaya, on peut les acheminer dans une transformation et on peut être sécurisé par rapport à ce qu'on va donner à nos consommateurs. Et le dernier dessert, je suis resté sur un dessert très traditionnel de la cuisine qu'on aime bien retrouver dans un restaurant qui est le soufflé de chocolat. Il est bon, il a du goût, c'est l'eau en bouche automatiquement. Je dirais goût, excellence et simplicité. Subtilité, traçabilité et découverte. La puissance du goût et le fait qu'elle soit peu grasse, qu'on en revienne vraiment à l'essentiel, c'est-à-dire un goût de cacao. Et puis il y a une puissance, une puissance de goût qui est vraiment là. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Sous-titrage ST' 501